Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du Forgelance O Le Forgelance O que j'affectionne particulièrement puisque c'est un gameplay qui est sympathique Le Forgelance je le trouve très bridé très tôt, notamment le Forgelance O J'ai pas souhaité faire le Forgelance R comme tout le monde le fait Le Forgelance Feu ne m'attirerait pas et le Forgelance Terre va bien avec la voie O du Forgelance Mais ce sera pour le niveau 200, pas avant Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu le stuff, les statistiques que je vous affiche à gauche Hop voilà, on va coller tout ça Donc au niveau des stats, on est à 1123 de chance, 12 PA, 6 PM Donc c'est plutôt fort sympathique, on n'a pas le full set de Dofus Donc ça viendra plus tard, on aura notamment un DDG etc Donc il faut compter comme si on les avait On a 110 de puissance, donc 1200 de stats, 12 PA, 6 PM, 3 PO Et puis 45% Docri, enfin 1% Crit, on a pas mal d'initiatives Au niveau des Docri, on a 62, on a 116 Doho Et au niveau des Résies, il me semble qu'on est plutôt polyvalent Voilà, honnêtement on a des belles Résies On a 4000 de vie presque Et puis voilà, c'est plutôt pas mal au niveau du stuff On est en full barbéril, donc avec la coiffe, la ceinture et les tons face Donc le corps à corps, on a un PA, 10 Docri, 40 chances en bonus de panoplie Ici on a une panoplie full des chassouilleurs Avec l'amulette, les bottes et la cap Qui donne énormément de Résies etc On a un PA, ici on a pas de bonus chance, c'est dommage Et on a le double anneau, double bonus panneau de Free Ghost Est-ce que 3 objets, non ça donne 1 PM, ça qui est dommage Mais voilà, on est sur du full Et puis on a le 4 feuilles, on a les Dofus Il nous manque bien évidemment, comme je le disais, les autres Dofus Mais bon, on avance petit à petit Au niveau des dégâts Par contre là, ce qui est bien avec le Forge de Lens C'est qu'on a un panel de sorts qui est génial Vous avez le Helding qui est génial Honnêtement, Helding, la zone elle est top On a le Jormoon Et puis après vous avez le Javelot Foudre Qu'on peut mettre en direct La Flamiche, ça fait des tours Sympathique Donc on est sur un tour à 2300 Vous allez me dire que c'est pas beaucoup Mais c'est surtout En fait le Forge de Lens ne fait pas de dégâts massifs Mais là c'est plus en zone que c'est violent Quand vous avez des mobs en face C'est vrai que de faire En fait c'est pas compliqué Ce que je viens de faire sur le Pouch Je peux le faire grâce à Helding Voilà vous voyez On chope tous les mobs ici Le Jormoon tape tous les mobs autour de la lance Et derrière je peux aller par exemple S'il y a un mob ici Un mob là par exemple Je fais le Jormoon qui va taper autour de moi Et autour de la lance Donc c'est fort Et ici le Javelot Foudre va taper en zone aussi Autour de l'explosion Donc honnêtement ça fait très mal Vous avez le Trident de la Mer Qui permet de placer sympathique La lance du lac Qui a une plus petite zone qu'à l'époque Donc ça moi j'ai un peu de mal Mais bon écoutez on va pas se plaindre Voilà Vajra Vajra tape très fort 4 PA Et après par contre Moi j'ai un mauvais bouclier Mais sinon vous avez le Balestra Qui fait de très beaux dégâts La charge héroïque forcément Plus vous êtes loin Plus ça fait mal Malheureusement ce qui est dommage avec la charge C'est que ça avance avant de taper Donc ce qui fait que Ou de repousser Ce qui fait que ça fait des dommages mêlés Donc il me faudrait un bouclier mêlé en gros Pour vous montrer ce que ça donne De même Octave Qui Ah non Octave par contre Qui tape après avoir reculé Donc on proc relativement bien Voilà Après qu'est-ce que je peux vous montrer de plus Forcément au niveau des résilles Vous êtes plutôt équilibré Derrière vous avez tous les sorts Comme Chevalerie Horiflame Qui permet De donner du shield en zone A vos coéquipiers Chevalerie qui vous donne des PM Voilà Et puis voilà ça fait mal L'Eclipse Qui est plutôt facile A caler Ça c'est C'est relativement sympa Ici vous avez Ici vous avez Les trains de Valkyrie Qui est aussi très forte Qui vous permet de réduire les dégâts Etc Et donc forcément Vous voyez la 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 Comment on appelle ça L'Eclipse Qui fait du moins 1600 Donc forcément Honnêtement Elle est facile à caler Et en zone En PVM En fonction de l'IA des mobs Donc franchement On en profite Et ça fait plutôt Pas mal de dégâts Au niveau du corps à corps Malheureusement Je n'ai pas de bouclier mêlé Pour le moment Il faudra qu'on reteste Dites moi ce que vous en pensez Mais il est vrai Que quand on aura Du Dofus Abyssal Etc Ça peut être Archi sympa Que de Que de Que de taper Au corps à corps Bien évidemment Là Ça fait des dégâts moindres Mais Mais voilà quoi Hop Vous avez ici La charge héroïque Qui va taper Normalement un peu plus fort Que tout à l'heure Le trident Qui tape plus fort En mêlée Le balestra Il est vrai que A ce jeu Le forgelance Est un perso Très polyvalent Que je pourrais amener En coliseum Dites moi ce que vous en pensez Ça fait Honnêtement Très très mal C'est très très fort Parce que En fait Le personnage Je le trouve Archi polyvalent En combat de 4 C'est le seul qui galère pas Je finis pratiquement tout le temps Full vita On a un panel de sorts De fuite De protection Qui sont Qui sont monstrueux On a parade ici Pour les combats de quête Donc franchement Franchement Il n'y a rien à dire Sur la polyvalence De De ce personnage Moi perso J'adore Après C'est un peu lent Si on est honnête C'est un peu lent Au jeu Quand on joue Mais Ça fait de beaux dégâts De zones Donc il faut en profiter Et j'ai hâte aussi De pouvoir bénéficier Un petit peu De certains sorts Je crois que c'est Je ne sais plus Si c'est pas Soulèvement Qui fait Non c'est pas soulèvement Bon il y a un sort Ça doit être le Hydra Qui tape en zone Donc Ou terre du milieu Pardon Excusez-moi C'est terre du milieu Qui fait que Vous allez pouvoir Vous booster en puissance Etc Tapez en zone Donc c'est vrai que Un peu hâte De pouvoir jouer Bi-éléments Après derrière C'est très fort Il faudrait que je regarde Un petit peu Toutes les variantes Ce que ça peut donner Pour le placement Mais franchement Il n'y a rien à dire Sur le personnage Je ne sais pas ce que vous en pensez Dites-le moi en commentaire Pour moi c'est polyvalence Ça manque un peu de rox Mais encore heureux Parce qu'il y a trop De sorts défensifs Trop de sorts de mobilité Donc on est sur Un personnage Qui est XXL Il n'y a rien à dire Voilà voilà Dites-moi si vous voulez Voir du colis Moi je vous dis A la prochaine Et ciao bye bye Sous-titrage ST' 501